Le TLA-100A fabriqué par Sumit Audio, c'est la petite bestiole que vous voyez à l'écran, apparence très très simple, de quoi s'agit-il, en quoi il se démarque, ce que je vous propose, on fait un petit point sur tout ça juste après le générique. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, je suis Jean-Marie de Sainte-Marie, des studios Tattoo Mandarine, mon job, aider les talents qui s'ignorent à propulser leurs projets musicaux. Pour ça, il y a plein de services adaptés à vos besoins, le plus simple, je vous renvoie sur le site Tattoo Mandarine, vous avez le lien juste dans les descriptifs, vous n'avez plus qu'à y aller. Alors bien entendu, si le contenu de cette chaîne vous interpelle un temps soit peu, je vous invite à vous abonner encore plus fort, je vous invite à devenir membre VIP, ce qui vous permettra de recevoir deux fois par semaine un petit article où vous aurez des réponses à des questions, je parle sur des sujets donnés, il y a des petites astuces, enfin bref, c'est très 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 ouvert. Là encore, vous avez le lien pour vous inscrire tout simplement dans le descriptif. Alors, revenons sous notre TLA-100A qui est fabriqué par Summit Audio et émulé, on le voit ici à l'écran, par Softube, qui est très bien émulé d'ailleurs à l'apparence près, puisqu'on reprend exactement l'apparence de la machine hardware, sauf la partie en dessous qui est ici, qui a été rajoutée, on y retouchera à deux mots, la machine hardware correspondant à la zone du dessus. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un appareil qui a vu le jour au milieu des années 80, qui est fabriqué à la main aux Etats-Unis. Particularité, il s'agit d'un produit qui se fabrique toujours. Alors comment fonctionne-t-il ? Il est doté d'un niveleur à tube pour gérer la compression, mais là où il a une particularité très 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 intéressante, c'est tout le circuit d'amplification qui est constitué d'un hybride de tube, là encore, de tube à vide et de semi-conducteur. On plonge en fait dans les deux mondes. Ça, c'est chose plutôt rare. Alors comme on peut le voir à l'écran, c'est on ne peut plus simple. J'ai un circuit de compression, de réduction de gain, donc sur la partie droite, complété par un make-up gain sur la partie gauche. On s'aperçoit que j'ai un petit bouton d'attaque qui est sur trois positions. Alors on a face, on a intermédiaire, médium et on a lent. En position fast, vous allez avoir une attaque de 0,18 millisecondes, pour ne pas dire 0,2 millisecondes. Et en position plus lente, il monte quand même à 100 millisecondes, où là, ça devient très très important. En intermédiaire, alors ils sont un peu, ce n'est pas très très parlant, enfin, on n'a pas trop d'informations, mais j'ai quand même procédé à des mesures le plus précisément possible. Elles sembleraient être autour des 25 millisecondes. Alors résultat des courses, qui est très intéressant, vu comme ça, déjà, tout de suite, en position rapide, 0,2 millisecondes, 0,18, 0,2 millisecondes, ça va vite fait de me faire penser aux valeurs d'attaque de Varimu, comme le 670, qu'on ne présente plus. Dès qu'on le bascule en médium ou en attaque lente, tout de suite, on aurait tendance à basculer sur le comportement d'un autre modèle, ô combien célèbre aussi, qu'est le Stablevel. Au plaçage, sur le Stablevel, j'avais également fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif. La position relâchement, qui est la quatrième et dernière, enfin, le quatrième et dernier paramètre, il n'y en a pas d'autre, eh bien, on va avoir un relâchement qui va démarrer à 32 millisecondes, et aller jusqu'à une seconde et demi, en passant par une valeur qui devrait se situer en médium autour de la demi-seconde. Mais ça, ce n'est pas très important, parce que le TLA-100A a une autre particularité, c'est que toute la zone de relâchement va également dépendre, il est programme dépendant, comme on dit, du circuit d'entrée. Donc, ça va également dépendre de ce qui l'entend. Là, ça devient vraiment très intéressant, puisque ça rappelle, moi, ça m'a tout de suite, en tout cas, rappelé le comportement, on l'imagine, là, en fast attack, donc, on pourrait voir le comportement du 670, faire chill, en position 5 ou 6, par exemple. S'il est à 0,2 millisecondes, ce serait plutôt 6, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, utilisation très, très simple, et ce côté hybride est très, très, très intéressant. Alors, pour terminer, bien évidemment, c'est un modèle qui est rétroactif, et là, c'est très important. On s'en doutait un petit peu, compte tenu des valeurs proposées, il est en sophnie, pour ne pas dire en verisophnie. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais comment se comporte-t-il plus précisément ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, pareil, j'envoie un petit signal de référence, j'active, j'ai mon gain à 0. Alors, on va le mettre, on va bien le mettre, là, sur 0, au niveau du gain d'entrée, pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Je vais, ici, alors, j'ai tout placé en rapide, dans un premier temps, et je vais rentrer. On va se mettre sur une certaine valeur, on va se mettre sur environ, allez, 5 dB, pas loin de 5 dB. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, ce que je vois ici, par contre, c'est très, très intéressant, c'est que je m'aperçois que, dans les grandes lignes, j'ai affaire à une compression parfaitement linéaire sur toute la bande de fréquence, avec quand même une légère pente. On le voit très bien, ici, on voit quand même, il y a comme une légère pente, donc une surcompression, si on s'oriente vers les plus hautes fréquences. Si je bascule, maintenant, en position lente, donc là, je suis à 100 millisecondes, environ, là, par contre, vous voyez, on le voit beaucoup mieux, je suis très linéaire, avec une très légère pente, en médium, donc plus ou moins 25 millisecondes, voilà, on retombe là-dessus. Donc, dans les grandes lignes, ça, c'est quelque chose de bien avoir en tête, et le fait de le visualiser, moi, j'aime beaucoup, persuadement, parce qu'on est dans une génération images, donc on a une mémoire d'images, et ça permet, pour s'en souvenir, de savoir où on va, parce que c'est quand même un point de détail particulièrement important. Alors, ce qui est bon de connaître également, c'est quel est son habillage, autrement dit, quelle est sa capacité à générer des harmoniques, comment se comportent-ils à ce niveau-là, c'est un point particulièrement important. Alors là, pareil, on va y jeter un oeil, pour cela, j'envoie un signal à placer, donc un signal pur, bien sinusoïdal, placé à 100 Hz, vous noterez que le gain reduction est basé sur zéro, autrement dit, il ne fait absolument rien du tout. Là où ça devient très intéressant, c'est si je l'enclenche sans en faire plus, vous voyez ce qui se passe, instantanément, je dis bien instantanément, il va générer toute une pléiade de combinaisons, paire, impair, mais relativement bien marquée, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une signature. Est-ce que ça va dépendre de, vous voyez, oui, c'est totalement indépendant de l'attaque, c'est indépendant du relâchement, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder, parce que ce n'est pas toujours le cas, je pense notamment au Gécompte, qui est vraiment dépendant de ce facteur-là. Voilà, donc si je rentre dedans, on s'aperçoit que je vais toujours avoir une énorme, énorme, énorme ajout d'harmonique, donc ça c'est vraiment intéressant, ce qu'on s'aperçoit, vous voyez, je rentre dedans, donc là j'arrive à 10 dB de réduction, j'ai mon signal qui était à moins 18, vous voyez, il s'est pris une grosse calotte, et on s'aperçoit néanmoins qu'au niveau de la fondamentale, la fondamentale n'est pas autant touchée que ça, c'est assez rigolo, ça veut dire que j'enlève dans la fondamentale un petit peu, mais je réhabille beaucoup au niveau des harmoniques. Alors tant que j'y pense, puisque je suis là, alors on a le bouton Dry Weight qui a été rajouté sur le plugin, vous avez une petite saturation qui est ici, qui va justement permettre, là on est en position normale, donc on est conforme à l'unité hardware bien sûr, mais qui va permettre de jouer sur ces harmoniques qui sont ici. Donc si je vais sur Clean, qui est ici, hop, on s'aperçoit notamment que ce sont les harmoniques pairs qui vont descendre, les harmoniques impaires, on s'aperçoit qu'elles restent quand même particulièrement présentes. Par contre, si je remonte, j'arrive à normal, et je bousse, je bousse, je bousse, et regardez ce qui se passe, si je bousse à l'extrême, là il est flagrant que je suis rentré dans une génération d'harmoniques pairs, et j'ai un énorme, énorme, énorme habillage sonore. C'est bon à savoir. Donc là, je vais revenir à normal, le petit machin jaune que vous avez ici, c'est une petite lumière, une petite LED qui va se mettre à clignoter, dès qu'on arrive à un son vraiment qui va un petit peu loin, on arrive à la saturation, mais vraiment désagréable. Autre petit point de détail qui a été rajouté également, c'est un low-cut qui est ici, qui permet de travailler, de rajouter, enfin de libérer en quelque sorte les basses fréquences, et de plutôt compresser les fréquences plus importantes. On se retrouverait un petit peu sur le schéma standard d'un LA-2A, qu'également on peut travailler avec l'emphasis. Alors, tout de suite, quand on voit ces caractéristiques fréquentielles, comportement, alors il a un ratio, bien évidemment, qui n'est pas un énorme ratio, il a un ratio qui varie également, donc un ratio qui est relativement faible, c'est-à-dire il n'est pas de 10 pour 1 ou de 20 pour 1, on est entre 3, 4, 5, 6 avec certains mouvements. Donc, comparé avec cette attaque, cette caractéristique Sofni, enfin tout le package, moi je me dis, là on a affaire vraiment à un compresseur qui est fait pour aller plonger dans les profondeurs du son, pour relever tout ça, et très probablement lui apporter de la puissance, éventuellement également du mouvement et du détail. Alors ça, c'est pour le vérifier, il faut encore l'entendre. Alors j'ai fait des petites expériences, il est très réputé ce compresseur, avant toute chose, pas que, mais avant toute chose, sur le travail des voies, donc je me suis dit, ça va être assez intéressant, ça va être intéressant de le placer sur une voie, et de voir un petit peu ce qu'il peut apporter. Alors j'ai déjà fait les réglages, parmi les combinaisons, j'ai commencé par une voie féminine qui est ici, et j'ai opté donc pour une attaque lente, pour ne pas dire très très lente, 100 millisecondes, un relâchement très lent également, et j'ai opté pour mon petit réglage, je vais le bypasser, j'ai mis un extrait en boucle, et on va s'écouter ça, c'est parfait. Quelle est cette voie si douce, qui m'a pesé ma trigo si... J'enclenche. Quelle est cette voie si douce, qui m'a pesé ma trigo si... Je précise que, c'est la fameuse voie que j'aime utiliser, parce qu'elle est assez difficile, là elle n'a pas de traitement, elle est vraiment pure de chez pure, j'y ai juste placé le TLA-100A, vraiment, c'est lui qui travaille, et personne d'autre. Et on s'aperçoit, les deux gains actionnés, bypassés ou pas, sont exactement similaires, ce sera vrai pour les autres, et on s'aperçoit tout de suite que la voie se met à gonfler, effectivement, il y a un mouvement qui se met à se mettre en place, c'est vraiment assez flagrant. On se le réécoute sans et avec, c'est parti, sans... Quelle est cette voie si douce, qui m'a pesé ma trigo si... Quelle est cette voie si douce, qui m'a pesé ma trigo si... Très intéressant, je n'ai fait aucun autre réglage, je n'ai pas touché à leur saturateur, à leur cut, ou à leur truc, ou à leur machin, je suis vraiment parti sur la configuration des quatre paramètres, attaque, relâchement, gain de réduction, et make-up gain, c'est tout. Pour mon deuxième essai, là je suis parti sur une voie masculine, avec une attaque, donc la fameuse à 0,18 millisecondes, avec un relâchement moyen, donc là je suis assez dans un comportement, on va dire, de 670, et pareil, je n'ai pas touché aux autres paramétrages, et puis on va faire, alors pareil, une phrase, une simple phrase, et on va comparer, sans et avec, et voir ce que ça peut amener, alors là, il n'y a absolument rien, je voudrais voir le monde, derrière l'horizon, j'active, je voudrais voir le monde, derrière l'horizon, là encore, les deux niveaux en mesure sont équivalents, mais on obtient beaucoup plus de puissance, donc effectivement, il n'y a pas de doute, le TLA-101, est un compresseur des profondeurs, qui va aller chercher tous les éléments, enfouis dans les bas-fonds, et les relever. Dans un style totalement différent, j'ai voulu quand même faire l'expérience, avec une basse très rythmique, avec un extrait d'une basse jouée, en guitare basse, slap, parce que c'est papapapa, alors, vu les caractéristiques, ça peut être également très intéressant, de voir un peu ce qui se passe, voir si en termes de mouvements, et de détails, justement, là, on peut aller chercher des choses, alors, je le lance, c'est parti, il n'y a rien, on est d'accord, j'active, j'enlève, c'est assez flagrant, notamment sur les plus basses fréquences, sur ce côté scintillant, je vais dire sautillant plutôt, du jeu de slap, où il y a les détails qui s'opèrent, on va en profiter, pour jouer sur l'option soft tube, qui est d'aller chercher, des harmoniques pair, avec le petit bouton saturation, je vais carrément le mettre à fond, et on va voir un peu ce qui se passe, je vais partir sur le bypass C, c'est parti, vous entendez, sur le début, l'appui est franchement bien mis en évidence, dès que le compresseur se met à travailler, alors, on y va, on va faire ce qu'on voulait faire, au début, j'enclenche, et j'y vais, vous entendez la différence, je retourne sur normal, à la fin de la phrase, j'y vais, c'est très fin, mais c'est flagrant, à partir des fréquences moyennes, où il y a cette espèce de, voilà, on a l'impression, presque l'impression, qu'il a changé de corde, et que les cordes sont un peu plus neuves, si vous voyez ce que je veux dire, je vais essayer de vous le refaire écouter, vous avez vu, on a l'impression que ça s'est soulevé, je vous le refais écouter, faites bien attention, moyenne, enfin sur les fréquences moyennes, et les plus aigus, que notamment l'instrument vous fait écouter, c'est assez impressionnant, je vais aller en l'autre sens, fermé, c'est fermé, c'est ouvert, alors c'est très très fin, mais ma foi, c'est plus que présent, alors on a affaire ici, un compresseur qui est vraiment très intéressant, qui amène vraiment des choses supplémentaires, l'air de rien, malgré ses quatre petites commandes, il a quand même du gros potentiel, puisqu'en basculant de l'une à l'autre, on peut vraiment aller chercher, un comportement qui diffère, il apporte de la puissance, il apporte du détail, il apporte du mouvement, ça ne fait aucun doute, à tel point que, justement pour la petite histoire, imaginez-vous que le TLA-100A, est entré de plein pied, dans la toute dernière configuration multibus, de Michael Brower, non seulement, il trouve sa place, mais en plus, tous les autres compresseurs, qui sont maintenant au nombre de 7 au total, s'appuient sur le travail, de cet appareil là, alors effectivement, quand on est face à ce genre de travail, d'aller chercher du mouvement, d'aller chercher du détail, en utilisant des engins, justement comme le Stalevel, ou le 670, ça peut être, ma foi, intéressant, de voir ce que propose le TLA-100A, et d'ajuster en fonction, et de faire son choix, en fonction de ce qu'on entend, alors si vous êtes utilisateur, passionné en plus, si possible, du TLA-100A, surtout, surtout, n'hésitez pas, à nous faire part, de votre propre expérience, de vos petits trucs de réglage, ou d'utilisation, pourquoi pas, je vous rappelle, vous avez pour cela, les commentaires, qui sont juste en dessous, quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, pour un nouveau petit tuto, d'ici là, vous n'avez plus qu'à vous abonner, à la chaîne, et à devenir membre VIP, et bien sûr, je vous souhaite également, de faire de bons mix, et de bonnes compos, nous on se retrouve dimanche prochain, d'ici là, portez-vous, le mieux du monde, ciao, ciao, bye.